Salut à tous, c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour les nouveautés de la semaine. Et aujourd'hui je vais vous montrer les nouveaux Hobbies, les nouveaux Summits, les nouvelles Vanités, on va parler aussi de la prochaine Maje, là un petit peu, et on va parler du potentiel retour de la F12 TDF très bientôt, donc c'est parti, on va commencer de suite avec les Hobbies, parce que j'ai déjà tourné la vidéo une fois et puis je les ai oubliés complètement, donc on va les faire maintenant. Donc on a, il me semble, 5 nouveaux défis, effectivement c'est ça, chaque semaine on a 5 nouveaux défis quotidiens, donc ça c'est plutôt sympa, enfin hebdomadaire je veux dire, et tout simplement en général c'est réparti dans les 3 catégories. Donc on a comme défi, que j'ai déjà réalisé comme vous pouvez le voir, effectuer une fuite sur une plus longue distance que le rival avec un Ford F-150 en Touring Car, c'est un défi très facile en gros sur n'importe quelle fuite, vous prenez le F-150 en Touring Car, hop, vous battez l'objectif cible, par exemple s'il faut battre Thio, Clarence ou n'importe qui dans la fuite, vous le faites et hop, c'est gagné. Il faut le faire 10 fois pour avoir le défi, ça fait 10 étoiles, c'est 10 étoiles gratos, franchement faites-le. Ensuite on a récupéré des récompenses live avec un utilitaire Rally Red, donc ça c'est dans The Explorer, le premier est dans The Racer, je crois pas l'avoir dit. Celui-là c'est dans The Explorer et tout simplement il suffit comme son nom l'indique de trouver des caisses live avec le loot en véhicule Rally Red, vous devez les ouvrir avec un véhicule Rally Red. Ensuite toujours en The Explorer, les formations avec des Monster Truck. Donc vous sautez, vous devez être en formation, c'est-à-dire très près et avoir les followers qui marquent formation, tant de points de followers gagnés. Et il faut être en free drive, donc c'est pas très dur, il faut juste jouer avec des potes, mais voilà, ça peut être un peu chiant quand même. Ensuite on a celui-ci qui encore une fois est en The Explorer, ils veulent vraiment nous le donner, le Le Hummer, et donc là il suffit juste de terminer les 9 activités d'un Summit, donc rien de compliqué. Donc là-dessus ça rapporte 10 étoiles, là 10 étoiles, là 4 étoiles. Alors pour les 10 étoiles en fait c'est simple, les défis sur le jeu c'est tous les mêmes. En gros les défis où voilà il y a plusieurs catégories, comme là on a 4 paliers, et bien le premier c'est 1 étoile, après 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles, ce qui nous fait au total 10 étoiles. Et pour les défis uniques comme celui-là, où vous n'avez qu'un palier, c'est 4 étoiles directes, et c'est ça pour tous les défis. Et l'autre défi c'est dans Collectionneur, donc si vous n'avez pas la Plymouth, profitez-en parce que ce défi est extrêmement simple. Il suffit juste de mettre une vanité, un pneu vanité, sur un Monster Truck, donc rien de plus simple. Et vous avez 4 étoiles, vous pouvez voir que je suis pas mal avancé sur The Racer. Donc ça arrive prochainement la vidéo à mon avis. Passons du coup maintenant aux vanités, on a 3 nouvelles vanités. Pour les packs, on a toujours le Welcome Pack qui sera terminé dans 34 jours, mais on en reparlera juste après ça. On a une Limited Power qui contient la Koenigsegg Gesco, la McLaren F1. Ces 2 voitures font pas partie des meilleures, mais c'est pas non plus les pires pires. Donc voilà, vous pouvez prendre ce pack si vous avez vraiment beaucoup de thunes et que vous voulez ces voitures, surtout la Gesco parce qu'elle est stylée, voilà. Mais en tout cas en termes de puissance, c'est pas forcément sensationnel. Dans ce pack là, on a 5 voitures, le German Style, on a la BMW S1000RR, la Porsche 918, la Mercedes AMG GT en Touring Car, on a la BMW Z4 en Touring Car et la BMW M4 en Street Race. Ensuite on a le Vanity Pack avec le thème bleu, donc c'est un peu un bleu turquoise, un bleu clair. On a une fumée de pneus et un pneu que je trouve pas forcément stylé. Et ensuite dans le Triple XL, on a 5 voitures, il me semble que vous aurez tout ce que vous avez besoin pour le Summit, donc comme le Monster Truck Hummer, le Mercedes GLC 250 en Street Race, le Ford F150 en Touring Car et je sais plus quel autre véhicule. Mais en tout cas un beau petit pack, je pense pas qu'il doit être trop cher, mais voilà. Pour les Vanity, on a Nitro Pneu et Klaxon, donc une Nitro Rose que je trouve qui ressemble beaucoup à la Nitro Violette qu'on a eue la semaine dernière. Donc un peu dommage, je pense qu'ils auraient dû la faire encore plus rose, vraiment une teinte rose et pas violet rose. Mais bon, elle est quand même stylée, mais je vais pas la prendre parce que vu que j'ai déjà la violette qui ressemble beaucoup, voilà. Ensuite on a un pneu violet Bushimura, vous voyez là ils l'ont appelé violet et c'est la même teinte que la Nitro quasiment. Donc ils sont sympas, mais voilà, je suis pas forcément fan de ces pneus là, on va dire que c'est pas waouh non plus. Mais ils sont quand même plutôt sympas et ils sont pas très chers en plus de ça, donc pour les défis en The Collector avec la Plymouth, c'est idéal. Et on a un klaxon éléphant, donc je vous fais écouter ça. Voilà pour le klaxon, il fait uuuuh, j'imite vachement bien l'éléphant. Et vous avez aussi le retour du klaxon Prout, là où c'est juste un appel, le klaxon Oups, juste en dessous qui coûte le même prix. Donc maintenant on va passer au summit et donc vous allez comprendre pourquoi je parle du retour potentiel de la F12 TDF et d'une match potentielle le 16 juillet. C'est parti. Donc pour ce summit déjà à gagner, on a les followers, un monster truck, le Jeep Grand Cherokee en argent. Voilà c'est déjà un véhicule qui existe déjà comme tous les véhicules en ce moment qui nous offrent en or ou en argent chaque semaine. C'est des véhicules qui existent déjà et si vous les avez déjà, ils vous remboursent le véhicule, ils vous donnent des bucks en échange. Le summit de la semaine prochaine, c'est le summit je pense le plus intéressant du mois de juin, 1 juillet. C'est la Pagani Waira Rubicon Edition en platine, en or, une nitro italienne qui a l'air plutôt stylée. En argent, en émo de coquin, bon ça il n'est pas wow. Et les followers en bronze. Ensuite on a le deuxième anniversaire du jeu, et oui déjà deux ans qu'il est sorti avec les followers. En argent, là c'est vraiment cadeau, chimiste de la nitro, donc double nitro en street race tout simplement. Avec du pur et de l'ultra gonflé déjà mis, donc c'est parfait pour la puissance de la nitro vraiment. N'hésitez pas à farmer ce summit au moins pour être argent parce que c'est vraiment un bon petit set d'effets mis. En or, la Dodge Vapor SRT10, donc voiture qui existe déjà. Et en platine, Underglow Second Anniversary qui est plutôt pas mal. Enfin en tout cas il a l'air plutôt pas mal. C'est peut-être pas ce que je mettrais sur mes bagnoles mais il a l'air plutôt stylé quand même. La semaine d'après, Star & Strip qui se passera du coup pendant la fête nationale des Etats-Unis. Et bien les followers en argent, pièce légendaire boostée avec les powerboats, donc c'est plutôt pas mal, c'est sympathique. Et en or, la Ford Focus RS en drag race et en platine des pneus du 4 juillet. Donc ils ne sont pas forcément incroyables. Mais voilà, c'est un summit qui n'est pas foufou je trouve. Et ensuite, la semaine d'après, donc qui serait techniquement du 8 au 16. On n'a aucune affiche, c'est marqué Live Summit. Mais à mon avis, on peut espérer la F12 TDF. Pourquoi ? Bah tout simplement, déjà pour la mage, elle n'arrivera pas le 8 juillet. Ça me paraît un peu tôt par rapport à ça. D'ailleurs, le 24 juin, on nous dévoilera la mise à jour. On aura des infos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche d'éducation pour ne pas louper justement les annonces. Je vous ferai ça. Mais en rapport avec ce Welcome Back. Ce Welcome Back se termine dans 34 jours. Dans 34 jours, ça correspond à peu de choses près au 16 juillet. Et ce serait du coup à la fin de ce autre summit où c'est marqué Live Summit. Si vous vous rappelez, si vous aviez le jeu en tout cas à cette époque avant Inner Drive, eh bien il y avait les summits. Et ensuite, il nous rajoutait deux anciens summits avec des véhicules platines. Et avant qu'ils soient dévoilés, ces summits-là, c'était marqué Live Summit aussi exactement pareil. Et donc c'était la Divo Magma et la Mitsubishi Black Knight. Or, Live 12 TDF, ça fait quasiment un an qu'elle est passée la première fois. Donc il serait temps de l'ajouter vu que c'est quand même une voiture plutôt stylée, plutôt demandée. Donc à mon avis, voilà. Du 8 au 16, on aura Live 12 TDF. On n'aura sûrement pas un autre véhicule recyclé en platine après. Parce que tous les autres sont assez récents. Ou alors peut-être un deuxième éventuellement. Mais moi, je parierais juste sur Live 12 TDF. Et la mage qui arriverait donc le 16 juillet. Ça serait plutôt pas mal. Et ça correspondrait avec la fin du Welcome Pack, comme m'avait dit Azerti. Voilà, que vous connaissez sûrement. Aussi, voilà, en platine, là, sur le Summit juste avant, il y avait les néons là à gagner. Je pensais qu'ils allaient vraiment être dégueulasses. Au final, ça va, c'est sympathique. Donc, bon, je vous les montre. Oula. Bon, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus long que d'habitude pour les nouveautés de la semaine. Mais il y a quand même la mage. Donc, pour la mage, on ne sait pas à quoi s'en tenir pour l'instant. Vraiment, on se doute bien qu'il y aura des véhicules ou quoi. Mais on ne sait vraiment pas ce qu'il y aura. Mais le 24 juin, on en saura plus et je vous ferai des vidéos. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. T'abonnées, c'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne l'opé qu'une des prochaines vidéos. Moi, je te dis à la prochaine. Et ciao, ciao. Allez, bye.